L'idée c'était de capturer un peu l'odeur des dunes, mais c'était aussi de pouvoir provoquer des émotions auprès des gens qui allaient humer ce parfum. Salut mes petits loupios et bienvenue sur Mixologist in the Soul, le seul programme qui vous fait découvrir des spiritus engagés, français et colorés. Pour les gens anglais, vous pouvez activer les sous-titles. Et aujourd'hui, Mellifera, le djinn de Christophe Amigorena, un djinn infusé à la fleur d'immortel et produit sur l'île d'Oléron. Un djinn solaire, solidaire, engagé et légendaire. Si djinn and sun mes petits loupions. Ça ferait envie d'être avec toi, à côté d'une plantation d'immortel. Exactement, c'est le premier rang qui nous a permis de commencer l'aventure et de produire ce beau djinn Mellifera. Très évident. Alors en fait, l'immortel et la raison pour laquelle on est parti aussi sur ce djinn, c'est que moi j'ai travaillé dans la cosmétique et la parfumerie auparavant. Donc c'est vrai que c'est une fleur qui est utilisée beaucoup dans la cosmétique parce qu'elle a des vertus anti-oxydantes. Ok. Notamment, elle favorise la micro-circulation. Donc c'est vrai que pas mal de sociétés l'utilisent pour des crèmes anti-âge notamment. Et ensuite, elle a aussi des qualités organoleptiques importantes. C'est ce qui nous semblait intéressant en fait de pouvoir exploiter au travers de ce djinn. L'idée, c'était de capturer un peu l'odeur des dunes, mais c'était aussi de pouvoir provoquer des émotions auprès des gens qui allaient humer ce parfum, puisque quelque part, la bouteille ressemble elle-même à une bouteille de parfum. Donc on a essayé de travailler un peu ce côté très floral, cette signature très florale que peut avoir le djinn aujourd'hui. Pour produire notre djinn, en fait, chaque année, généralement début juillet en fonction de la floraison, on fait une cueillette à la fraîche, donc généralement vers 8 heures. On verse directement les fleurs dans les fûts d'eau de vie. Et puis après, il va y avoir entre 2 et 3 jours de macération en fonction de ce qu'estime nécessaire le maître distillateur. Et on fait ensuite le distillat qui nous permet de finaliser l'assemblage et le djinn. Après les 7 salopards, les 7 mercenaires et les 7 samouraïs, Il est temps, mon petit loupio, de vous faire découvrir les 7 membres de la grande famille du djinn. Tout d'abord, le London Drain Gin. Un alcool neutre, distillé, dans lequel les aromates sont placés dans un panier présent dans l'alambic, permettant de rendre les arômes plus subtils. Si on y ajoute du sucre, le djinn change d'appellation et devient un London djinn. Le petit frère, le Campan Gin. C'est le plus simple à produire. Il suffit d'ajouter du concentré d'arômes de djinn à un alcool neutre. Le Distilled Gin. Quant à lui, est un alcool neutre redistillé une seconde fois avec les bêtes genièvres et les aromates. Le New Western Gin. Lui, c'est le tonton américain. Celui qui fait son intéressant à vouloir se différencier des autres. En gros, c'est un London Gin où les aromates sont prédominants et la genièvre n'est plus que suggérée. Le Yellow Gin, c'est le papa. Il a été créé sans vraiment le vouloir. En fait, au 19ème siècle, on stockait le gin dans des fûts en bois. Ce qui donnait une couleur dorée au liquide. D'où le nom Yellow Gin. Ensuite, le Old Tom Gin. Lui, c'est l'ancêtre du London Gin. Il est plus sucré car à l'époque, la qualité des bêtes genièvres laissait à désirer. Donc pour cacher les défauts, on y ajoutait plus de sucre. Enfin, le petit filou de la bande, le Slow Gin. Qui n'est pas réellement un gin mais plutôt une liqueur élaborée sur une base de gin infusé avec des prunelles. Mellifera, quant à lui, fait partie des Distilled Gin. Mellifera, c'est le gin de l'Ile de Léron ou c'est le gin de l'Immortel ? En fait, Mellifera, c'est une marque plus qu'un produit. C'est une marque pour laquelle on a développé tout un univers dont on raconte d'ailleurs une légende de l'Ile. Mais c'est vrai qu'on tire nos racines de cette île et aussi de cette fleur qui pousse sur les dunes de Léron. Mellifera, c'est aussi un petit peu un univers mystique. On lui a donné un peu cette connotation quand tu regardes un peu ce qu'on fait sur le site ou sur le compte Insta. On a donné cette connotation un petit peu mystique et on est revenu un peu sur le monde des îles avec leurs légendes. Il y en a pas mal. Et en l'occurrence, on raconte une légende sur cette bouteille. Une légende ? Une histoire ? Plus un mot cliqui. Voici venu le moment historico-géographique. La légende Mellifera est en fait la légende de la reine de France Aliénor d'Aquitaine. Un sacré caractère à la Duchesse. Parce qu'après avoir partagé le trône de France pendant près de 20 ans avec son Jules, le roi Louis VII, elle divorce en 1152 et part se marier avec le voisin Henri II, roi d'Angleterre. Pour le mariage royal, elle offre en guise de dot son île. L'île d'Oléros. Et pour la cérémonie, elle se part d'une couronne de fleurs d'immortel garantissant richesse, spiritualité et fécondité à sa future union. Pourquoi Mellifera ? D'où ça vient dis-moi ? C'est le nom scientifique de l'abeille noire. Donc Lapis Mellifera Mellifera. Et l'idée en fait, c'était de communiquer aussi sur les valeurs de la marque. Et notamment le fait qu'on reverse une partie de notre chiffre d'affaires à la préservation de cette espèce d'abeille. Dans cette région ? Oui. Alors très exactement dans le nord de l'île. Parce qu'en fait, si je devais schématiser tout ça, le nord de l'île abrite la CANO, donc le conservatoire de l'abeille noire de l'Héron, CANO, qui œuvre justement à la préservation de cette espèce dans le nord de l'île. Alors que le sud abrite les espèces hybrides qui viennent polliniser et fabriquer du miel pour les gens qui les emmènent dans cette partie. Et l'idée en fait, c'est d'avoir une frontière naturelle entre le nord et le sud pour éviter que les abeilles hybrides viennent coloniser les ruchers du nord. En gros, les abeilles hybrides vivent moins longtemps que les abeilles noires. Du coup, les apiculteurs de l'île ont peur que les hybrides viennent coloniser le nord de l'île et fassent disparaître les petites Melliférettes. Alors, Christophe a financé une campagne de test ADN pour s'assurer que les abeilles noires ne disparaissent pas. Et Dieu merci, l'espoir est sauf. Elles n'ont pas été colonisées. Et c'est grâce aussi au travail d'Ethel, qui est en charge de la biodiversité chez Melliféra, que les Melliférettes sont toujours là et plus fortes que jamais au nord de l'île. Ce qui est intéressant, en fait, avec les apiculteurs qui travaillent de l'abeille noire, c'est qu'ils ont une approche naturelle de l'apiculture en essayant de quasiment pas mettre de produits ou le moins possible et laisser les quantités de miel nécessaires pour que les abeilles survivent. C'est une approche vraiment très naturelle de l'apiculture. Aujourd'hui, de la préserver, on a multiplié les hybrides. On a des abeilles qu'il faut changer la reine tous les ans ou tous les deux ans. Aujourd'hui, l'abeille noire, on peut conserver la reine plusieurs années. Une reine peut vivre 4-5 ans si tout va bien. Des fois, s'il y a une avarie, ça vit moins longtemps, mais bon, ça peut vivre 4-5 ans. Autrefois, les reines ont vivé jusqu'à 6-7 ans, mais bon, c'est pas évident. Pourquoi autrefois, elles avaient... Aujourd'hui, il y a la nourriture qui est un petit peu chargée en insecticides, ou ça réduit leur durée de vie. Christophe, ce flacon correspond tout à fait au décor. On a vraiment voulu capturer l'odeur de la dune dans ce produit. On a vraiment voulu capturer toutes ces essences que tu as quand tu traverses la dune. À la fois, ce côté très floral, un peu épicé de la fleur d'immortel, mais aussi un peu le côté iodé. Tu vas trouver un petit peu d'odeur de pain. En termes de signature olfactive, on a voulu en fait retranscrire ça dès qu'on ouvre la bouteille. Et le vrai challenge du maître distillateur qui a travaillé sur le produit, c'était de faire attention à ce que l'immortel ne capture pas le reste des 8 botaniques, puisqu'on a 9 botaniques pour faire notre gène. Et ça, ça a été un vrai challenge parce qu'il fallait à la fois donner une signature différenciante, mais en même temps ne pas faire quelque chose qui soit trop écœurant et qui prenne le pas sur le reste des botaniques. Je te remercie pour ces émotions. Et moi, j'ai une petite idée. Je vais faire un cocktail avec Mellifera Gin et je vais le faire tout en haut du fard de chassion. Qu'il te plait, est un cocktail avec Melliferametros-sousioy. Sous-titrage Société Radio-Canada 224 marches quand même. C'est vrai ? Ah oui. Regarde-moi cette vue. Et pour t'accueillir, je t'ai confectionné un cocktail. Juste ici, pour ne pas les altérer. Super couleur. T'as vu avec ce bleu. Magnifique. La base, il est feragin, mais bon je ne t'apprends rien tant que tu le connais. A base d'immortel avec une légère salinité, je lui ai apporté un peu de fruits avec des framboises fraîches. Un petit côté salin et un peu coco, planète fraîche. Pour apporter la touche sucrée, miel d'apiculteur qu'on avait rencontré hier. Puisque Mellifera n'est pas qu'un jean. Mellifera c'est une marque qui est engagée et qui soutient la préservation des abeilles noires. Un peu de citron vert fraîchement pressé, un petit citron mignon. Pour apporter un peu d'acidité et un blanc d'oeuf. On déguste ? Avec plaisir. Ah oui. Très agréable. D'abord, ça nénasse pas le jean. Regarde la première attaque Mellifera. La première attaque reste Mellifera. Ensuite, effectivement, le miel arrive. D'une manière très discrète en fait. La framboise sublime tout ça. Et il y a effectivement un petit côté coco. Je suis d'accord avec toi. Oui, la nette me fait penser ça. C'est assez léger. Puis il y a le blanc d'oeuf qui vient un petit peu donner un peu de souplesse, on va dire, au cocktail. Bravo. Merci Christophe de nous avoir fait découvrir ton univers. Et merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite plus. Like, partage, la petite cloche. A tutti quanti, mes petits loupions.